Bonjour, j'ai une question pour Mme Chiwemeng. D'abord je vais me poser en laossien, après je vais traduire en français. Je suis en train de parler à Mme Chiwemeng. Il y a des gens qui ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens. Mais il y a des gens qui ont des gens qui sont les gens qui ont des gens. Ils sont le même. Ils n'ont pas les gens. Donc, ma question concerne justement le Étant donné que ça fait six ans que Zobar 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 a disparu, lorsqu'elle a rencontré les autorités laotiennes, ma question était sur la sincérité de l'effort entretenu par le gouvernement laotien à fournir des éléments de réponse à la disparition de son mari. Et puis, au niveau des états de l'Asienne, savoir est-ce qu'il y a vraiment un effort réel pour faire une pression au gouvernement laotien pour fournir des éléments de réponse à sa femme. Et vis-à-vis de sa présence en France, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle attend du gouvernement français, étant donné que, bon, je ne vous cache pas qu'on a une relation spéciale avec le Laos. On reviendra peut-être un peu plus tard. Et aussi vis-à-vis de la diaspora laotienne, qu'est-ce qu'elle attend de nos relations ? Merci. C'est assez limité, mais je le ferai à tous les niveaux. Au niveau international avec les Nations Unies. Au niveau de l'Union Européenne. Et aussi dans l'Asienne. Et aussi au cas par cas. Est-ce qu'il y a des résultats à cette démarche ? Pour être honnête, aucun de ces efforts ne peut être vraiment efficace. Ça ne peut pas être efficace car le système ne veut pas révéler la vérité. Le système n'est pas démocratique. Le système contrôle tous les aspects de la vie publique. Dans ce genre de système, il est très difficile d'obtenir la vérité et la justice. Mais nous devons continuer d'essayer. Mais nous devons continuer d'essayer. Nous espérons que J'espère qu'il y aura des changements. Nous ne savons pas quand ce changement adviendra. Mais je crois fortement que c'est les personnes qui entraînent le changement. Donc vous me demandez « Qu'est-ce que je peux faire ? » Éduquez votre communauté. Dites-leur, racontez-leur cette histoire. Ne permettez pas que la prochaine génération accepte ce type de violence. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir, poser une question ? Le public ou d'autres intervenants qui veulent reprendre la parole ? Moi, j'en aurais une parce que j'ai trouvé ce documentaire remarquable sur le fond, sur la forme. Et je me demande s'il y a un travail qui est entrepris pour lui donner une visibilité plus large, une diffusion. Qui sait ? Aujourd'hui, la télévision est tellement pauvre. Il y a tellement de chaînes qu'il doit y avoir quand même des gens que ça peut intéresser. Parce que c'est un véritable reportage. C'est un témoignage, je crois, qui mérite d'être développé. Il faut trouver des réseaux pour le faire circuler. En tous les cas, je ne sais pas quand est-ce que le document a été achevé. Je sais qu'il a été traduit, sous-titré, en tous les cas en français, spécialement pour notre réunion d'aujourd'hui. Donc, si on peut avoir des éléments sur comment on peut propager ce film. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes à l'étranger qui sont intéressés par sa diffusion ? Ou si, en la matière aussi, on peut chercher à vous aider pour trouver ce type de diffusion ? Merci tout d'abord au réalisateur du documentaire, qui était un frère de Sombat. Il a fait ça bénévolement en utilisant ses propres ressources et son propre temps. Ça lui a pris presque deux ans pour ramasser, rassembler tous les éléments et pour faire ce documentaire. Je m'atically démar deg adusé mon produit sur la base chaînes, c'est la 6th anniversaire, d'ye oublier de 15 sоты. Je ne peux pas gewître en Lawrence. Je ne sais pas, t'ell n'importe où on peut voir la base chaînes. Mais je veux le publier sur YouTube pour les gens de lao, avec sous-titres lao, et, espérons-le, ça créera aussi quelque sorte de momentum. Il y a quelques mois, il a été sous-titré en français, en allemand, en langue lao, et la quatrième langue que je veux dire. Il ne s'est pas répétée. Nous espérons que ce film soit aussi présenté par des festivals de lao, des documentaires de lao, et du circuit de lao, et si quelqu'un de la France aimerait le montrer publiquement sur la TV, oui, j'espère que vous pouvez le relier, mais ne le relier pas encore sur les médias sociaux. Dans des réseaux des droits de l'homme et dans un prix international du cinéma, et s'il y a des compagnies qui veulent le diffuser en France, bien évidemment ne le diffuser, par contre, surtout pas sur les réseaux sociaux. Un ami à moi en Allemagne essaiera de le faire diffuser dans les réseaux des réalisateurs là-bas. Si quelqu'un est intéressé à le diffuser dans ces communautés, contactez-moi. Merci. 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 S'il n'y a pas de questions... Ah, encore une question, allez-y. Oui, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Étonné, vous êtes sénateur, représentant du peuple français, sachant que la France a une relation privilégiée avec le Laos. À l'issue de ce reportage diffusé là, le sentiment qui prime, c'est l'impuissance. On croit que le Laos, un tout petit pays, très pauvre, dépend de l'argent de l'étranger, qu'on n'a pas de moyen de faire une pression au gouvernement, aux autorités laossiennes, de fournir des informations à sa femme. Et nous, on est là, on donne de l'argent à ce pays-là. Et dernièrement, moi, j'ai vu la vidéo de madame l'ambassadrice, nouvelle ambassade de France au Laos, présentant des transactions que la France entreprend avec le Laos, notamment en matière de, comment ils s'appellent ça, d'amélioration de la gouvernance. Est-ce qu'en tant que représentant, vous n'avez pas de moyen de faire une pression au gouvernement français, d'avoir, au lieu de donner de l'argent, d'avoir un peu de, vous voyez, la pression amicale, certes, d'avoir de, voilà, d'informations. Parce que l'absence de, comment dire, d'action dans ce sens, donnerait comme un signal, un, comment dire, un signal aux autorités laossiennes de continuer. Donc, voilà, sachant que c'est l'argent du contribueur français, de nous, qu'on donne comme ça, quoi. Merci. Oui. Alors, l'action d'un parlementaire, ce n'est pas celle du gouvernement, mais c'est vrai, vous avez raison. On a capacité à apposer et à agir. Il se trouve, par ailleurs, que nous sommes organisés dans les chambres en groupe d'amitié. Donc, je suis vice-président du groupe d'amitié France Laos-Cambodge. Voilà, c'est ensemble. Ce n'est pas évident parce que j'ai reçu aussi nos ambassadeurs du pays. Parmi mes collègues, beaucoup de gens sont uniquement concernés par la relation à la francophonie, l'aide humanitaire et au développement économique aussi, sans poser les questions. Il se trouve que j'ai un président de ce groupe d'amitié qui est Vincent Heblé, qui est par ailleurs président de la commission des finances du Sénat, qui est quelqu'un qui est, lui, très sensible aussi à ces questions-là. Je l'avais invité. Malheureusement, il avait une réunion. Il ne pouvait être peut-être là ce matin, mais il fait partie des gens. On l'a vu, quand, à l'automne passé, il y a eu ce putsch juridique au Cambodge, il est monté au créneau. C'est vrai qu'il faudrait que nous soyons encore plus présents. Alors, concernant l'aide, en fait, en réalité, il y a de moins en moins d'aide directe des États, comme la France. Après une période où, disons, on donnait de l'argent de pays à pays pour le développement, ça existe encore, mais de manière assez limitée. On s'est rendu compte qu'il y avait un détournement des fonds. Ce n'est pas le cas simplement en Asie, c'est vrai en Afrique ou dans d'autres pays. Et la tendance générale, à partir du milieu des années 90, c'était justement de dire, Eh bien, nous allons nous donner des instruments commerciaux préférentiels en espérant que cette capacité d'ouverture des marchés, que je signalais tout à l'heure, notamment ce programme Tout sauf les armes, mais ce n'est pas les seuls, opérerait un ruissellement dans la société. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'autour de ces pouvoirs qu'on ne sait plus qualifier entre communistes et néo-capitalistes, il y a des groupes, des potentats qui s'accaparent à la richesse qui est produite. Les taux de croissance importants qu'on note au Laos, au Cambodge, ne profitent pas à la population. Il se trouve que pour des liens familiaux, je connais assez bien le Laos et que ma compagne, qui y était il y a encore quelques semaines, c'est vrai que Ventiane est une ville développée. Quand on descend plus au sud, quand on va à Savanaket ou dans les campagnes, on se rend compte que c'est terrible. Il n'y a pas de progrès réel de la situation, pas seulement sociale, mais de l'évolution de l'éducation des enfants. Et je crois que ces instruments qui ont été mis en place, justement, qui reposent au niveau européen, nous avons une difficulté parce qu'ils sont lointains, finalement, ils sont au niveau de l'Europe des 28 ou 27. Mais en même temps, nous avons des alliés en la matière. Le Parlement européen est sans doute, de tous les parlements qui existent en Europe, celui qui est le plus sensible à la question des droits de l'homme et des droits humains et n'hésitent pas à condamner chaque année. Il y a d'ailleurs un prix, le prix Sakharov, qui remet un prix aux personnalités qui se battent pour les droits humains, les libertés. Donc, le Parlement européen est un relais important. Et c'est vrai que nous tâchons le plus possible de mobiliser nos collègues français, mais pas seulement à travers le Parlement européen. Et c'est plus facile en tant que parlementaires aussi de les mobiliser. Et puis, nous avons des instruments de conditionnalité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe, je le disais, dans l'initiative Tout sauf les armes. Et nous devons agir pour les élargir et les faire appliquer. Et je peux vous dire, quand on regarde, je prends un témoin à Saint-Brené et ce mois à Toulon, quand on voit comment la presse cambodgienne s'agite depuis qu'il a été énoncé, la procédure de suspension du Laos comme pays bénéficiaire de ses aides et de la Birmanie, je crois que ça a un réel impact. Ça a un réel impact, c'est pas simplement dire, ah ben les Européens ne veulent plus nous donner de l'argent, on va se tourner vers nos amis chinois. Les amis chinois des dirigeants du Laos, ils investissent aussi au Laos parce qu'ils savent qu'en prenant des parts dans l'économie laotienne, ils bénéficient indirectement de ses tarifs et de ses droits préférentiels. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur, mais parfois pire, instrument que celui, notamment vis-à-vis de ce type de pays, celui qui touche directement au porte-monnaie. La question n'est pas d'appauvrir la population laotienne. Aujourd'hui, elle ne bénéficie pas. C'est pour ça que je suis contre les sanctions trop générales, mais je crois que les sanctions ciblées, quand on se rend compte que l'argent ne bénéficie qu'à une infime partie qui est proche de pouvoir et qui s'organise, on va le dire franchement, en gang de la société, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Les États-Unis, en l'occurrence, sont très, très actifs. Le Congrès américain a fait voter, il n'y a pas très longtemps, concernant cette fois-ci la situation au Tibet, un acte, une loi imposant la réciprocité à la Chine. C'est-à-dire que vous êtes Chinois, vous pouvez aller partout sur le territoire américain, sauf les zones militaires ultrasensibles, vous pouvez aller faire du lobby au Congrès. Vous êtes américain ou occidental, parlementaire ou journaliste, vous n'avez pas le droit de visiter le Tibet ou le Turkestan oriental où sont les Ouïghours ? Eh bien, en faisant passer une loi, en disant ce que nous autorisons pour nous, nous l'exigeons pour vous, c'est aussi une manière de mettre du rapport de force. Et ceux qui disent, et j'ai certains de mes collègues qui disent, mais attention, en étant aussi dur avec nos amis laossiens ou nos amis cambodgiens ou nos amis birmans, vous allez les jeter dans la gueule de la Chine. Malheureusement, je pense que le Laos, pour partie, est déjà dans la gueule de la Chine. et que ce n'est pas en surajoutant sans exigence que nous allons arranger la situation. Voilà, donc, c'est des objectifs complexes, difficiles, mais ce qui n'existe pas, et ça, en France, c'est regrettable, c'est que dans de nombreux parlements nationaux européens, il y a une commission, une sous-commission au droit de l'homme. Il n'y en a pas. Alors, ce qu'on essaie de faire, notamment avec une collègue à l'Assemblée nationale et une députée élue l'an passé, c'est aussi de faire des réunions d'informations auprès de nos propres collègues sur des problématiques. Alors, il y en a une ce matin en parallèle sur la Birmanie à l'Assemblée nationale, mais je crois que c'est effectivement important que nous sensibilisions nos collègues pour aller plus loin. Typiquement, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais sur le cas du Cambodge, on s'est rendu compte qu'au moment où s'est produit ce coup d'État à travers l'interdiction du Parti du sauvetage national du Cambodge, était en cours une ratification d'un traité d'extradition entre la France et le Cambodge, un traité qui était négocié depuis dix ans, mais qui arrivait à un très mauvais moment. La diplomatie française a voulu à tout prix le présenter. Les deux rapporteurs successifs qui ont été nommés à la Commission des affaires étrangères, sous des influences qu'on ignore, ont démissionné, ont refusé de présenter. Et les parlementaires membres de cette commission ont voté en disant qu'ils ne voulaient pas de ce texte qui pouvait donner un crédit aux élections truquées menées par le gouvernement d'Hunsen en juillet dernier. Et le texte n'est pas passé, et tant mieux. Et là, je peux vous dire, ça ne fait pas la une des journaux, mais au niveau du pouvoir de Hunsen, ça a un impact très, très fort. Parce que c'est très difficile de dire que la France considère que les conditions de réciprocité sur l'application d'un traité d'extradition considèrent que l'équilibre, la réciprocité, n'existe pas. Et vous voyez, c'est des choses, c'est très simple. Moi, je m'étais opposé au même titre de traité signé avec la Chine. J'ai failli le faire rejeter au Sénat à quelques voix près. Là, les lobbies étaient importants, mais nous avons ce pouvoir-là, nous avons ce pouvoir de surveillance, parce que les actes ne tombent pas du ciel. Ils sont souvent intérinés. Alors, dans le cadre d'une loi, en quelques minutes, c'est à nous aussi, en tant que parlementaires, d'être vigilants et puis de le rapporter, de le dire publiquement, de l'exprimer. Alors, malheureusement, les médias ne sont pas fanatiques de ce genre d'expression. Ce matin, j'ai été invité politique sur la chaîne du Sénat. J'ai dit, je dirais bien deux mots sur le colloque que j'organise après. On m'a dit, on ne va pas avoir le temps. Il y a tellement de choses importantes qui se passent en France avec ce changement de gouvernement. Donc, il ne faut pas non plus en vouloir trop aux politiques parce qu'on ne nous tend pas souvent. Le micro, il y a quelques exceptions. Il y a des chaînes comme France 24, TV5 Monde qui sont ouvertes à ces questions, mais malheureusement, difficiles de faire connaître davantage, autant qu'on le voudrait. Donc, le travail d'influence auprès des institutions, auprès de notre diplomatie, auprès de nos collègues français et européens est, à mon sens, essentiel parce qu'on n'aura pas le 20 heures de TF1 ou de France 2, malheureusement, sur ce type de questions aujourd'hui. Oui, il y a deux personnes. Sam Renzi, quelques mots. Je voudrais réfléchir avec vous sur nos moyens d'action. Quels sont nos objectifs ? Il y en a trois. D'abord, nous voulons le retour de Sambat Sampon, un retour sain et sauf, si possible. Deuxièmement, nous voulons identifier et punir les responsables de ce crime. Et troisièmement, nous voulons empêcher le renouvellement de ces cas comme ça. Donc, il faut partir des précédents. Quand il y a un précédent, il faut dire que c'est inacceptable. Mais si vous laissez passer un précédent, il y aura d'autres cas. Au Laos, vous pouvez commencer par le cas de la famille royale. Le roi du Laos, toute la famille royale, a disparu. C'est enlèvement, tué, massacré, on ne sait pas, mais disparu. Donc, c'est inacceptable. En Union soviétique, en 1917, la famille d'Izar a été massacrée. Bon, on sait qu'ils ont été massacrés. Mais pas une famille, notamment une famille royale, une famille impériale qui peut disparaître comme ça. Donc, il fallait dénoncer depuis le début. C'est inacceptable. Peut-être qu'on n'a pas atteint notre premier objectif, qu'on n'a pas atteint notre deuxième objectif. Peut-être qu'on a atteint partiellement le troisième objectif. Est-ce qu'il y a eu des cas d'enlèvement identique à celui de Sombat-Sombran depuis six ans ? Donc, c'est peut-être grâce à toutes nos protestations que nous avons pu éviter qu'il y ait des cas comme ça qui se renouvellent encore. Donc, il faut continuer. Si on ne peut pas encore rien faire pour Sombat-Sombran, mais en étant militant, agissant, peut-être que nous pouvons au moins un peu prévenir le renouvellement de cette tragédie. Merci. Monsieur, ça sera la dernière question parce que nous sommes censés libérer la salle depuis quelques minutes. Donc, je vous en prie. Merci, très rapidement. Je voulais juste remercier vous, Chimène, pour votre présence ici à Paris. C'est un vrai honneur d'avoir vous. Et je suis vraiment apprécié par votre personnalité, tout ce que vous faites pour trouver la vérité. Et il y a des gens qui disent dans le documentaire que Sombat était son héros, mais que vous êtes un héros aussi. Et ma question est, vous pensez que dans le laos de aujourd'hui, il y a encore une espèce de hope que peut-être que dans quelques années, il y a plus d'un autre ouvert, plus démocratique avec les droits humains ? Je ne peux pas décevoir les attentes des personnes, bien entendu, bien en considérant toutes les difficultés du cas. Au laos, il y a beaucoup de peur, surtout parmi les jeunes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas organiser, qu'ils ne peuvent pas devenir activistes. Ils ne veulent même pas utiliser le mot «activiste » parce que ça va les mettre dans des problèmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas être activistes ou parler de ces thèmes-là. Mais je sais que beaucoup d'entre eux me suivent et me suivent sur Facebook. Ils ne parlent pas ouvertement de ce sujet, mais ils réfléchissent. Donc, comme M. Sam le disait, ce n'est pas seulement l'objectif de retrouver son bat, mais d'arrêter ou d'empêcher pour le futur des autres disparitions forcées ou d'autres exécutions extrajudiciaires. Donc, ne pensez pas que, « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, moi ? » Tout le monde, chacun peut faire une différence. Just do what you can in your little circle or in your little community. Educate your children, educate the next generation. Make sure they respect rights of anyone. If you can only do that, it will give hope. Faites en sorte que les droits de tout le monde soient respectés. So that's my only hope. And I continue c'est mon seul espoir to hang on to that hope. Et je continue de m'y accrocher. Je suis vraiment désolé, mais on doit... Alors, oui, quelques secondes, mais on doit libérer la salle. On a dépassé l'horaire. Je connais bien le régime communiste et nous sommes tous là, connaissons bien aussi ce régime. Et le gouvernement là ne respecte pas la loi, ni la règle, ni le droit de l'homme. et ils ne vont pas plaider coupable, jamais. Le seul moyen, c'est de saisir les Nations unies. Et nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là tout cœur avec vous. Et continuez à combattre, Madame Suming. Nous sommes tous avec vous. Merci beaucoup. Courage. Applaudissements.